T'as regardé plein de vidéos sur YouTube pour apprendre l'anglais rapidement, t'as vu plein de conseils un peu contradictoires à droite, à gauche, tu sais pas trop ce qui fonctionne vraiment et tu te sens un peu perdu, t'es pas hyper motivé du coup pour t'y mettre à fond pour la nouvelle année scolaire. Donc dans cette vidéo, on va arrêter le bullshit, le BS et je vais te dire comment apprendre une langue simplement avec seulement 3 piliers à respecter. Le premier pilier, c'est d'avoir de l'input, c'est de consommer un maximum. En fait, quand t'es un enfant, quand t'es un bébé et que t'apprenais le français, tu n'avais pas besoin de passer des heures tous les jours à lire les quelques grammaires pour apprendre le français. En fait, tu te contentais d'écouter tout le monde parler autour de toi, donc principalement tes parents et tes frères et sœurs, si t'en avais quand t'étais bébé. Et à force d'avoir ces conversations-là, ces sons que t'entendais, ton cerveau s'est petit à petit adapté à la langue et il a appris les patterns tout seuls, donc les schémas de la langue. Donc la première étape pour apprendre, c'est le pilier de consommer du contenu. Donc ça peut être tout ce qui est vidéo, des vidéos YouTube, des séries Netflix ou alors des podcasts, des livres audio ou des livres, quelque chose que tu consommes. Le deuxième pilier pour apprendre une langue simplement et rapidement, c'est à l'inverse de produire. Ça, ça va être un petit peu plus difficile parce que quand tu dois produire, t'as peut-être remarqué toi-même que c'est plus facile souvent de comprendre une vidéo, comprendre un livre que de soi-même écrire un livre ou soi-même faire une conversation avec un natif. Parce que tout simplement, il y a des mots qui sont transparents, que tu comprends dans la langue, mais que toi, tu ne serais pas capable de les dire. Tu ne sais pas qu'ils existent ces mots-là. Pour cette simple raison, c'est plus facile d'écouter que de parler la plupart du temps. Après, il y a des exceptions comme toujours. Quand tu commences à être plus à l'aise avec le fait de comprendre des séries que tu es déjà passé en anglais, en VO, parfait. Tu peux commencer à pratiquer la langue. Voilà, il y a plein de méthodes. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet vraiment comment pratiquer pour parler. Mais en gros, t'as des applications sur Internet qui te font ça. T'as des sites Internet, t'as des groupes Facebooks dans ta ville, si tu habites dans une grande ville de gens qui pratiquent la langue. Il y a des solutions. Quand t'es d'Ether, tu vas trouver des solutions. Ne t'inquiète pas sur ça. Voilà, après, ça peut même être quelqu'un de ta famille ou un pote si t'as des gens autour de toi qui sont aussi motivés. Ça, c'est vraiment l'idéal. Parce que le plus tu vas pratiquer, le plus tu ne vas pas. Le plus tu vas progresser vite. Le troisième pilier qui va, avec les deux autres, qui va aider, qui va encore accélérer le processus, c'est évidemment d'apprendre du vocabulaire. Même si le vocabulaire, encore une fois, tu peux l'apprendre de façon automatique, à force de consommer du contenu pratiqué. Tu vas apprendre le vocabulaire au fil de l'eau. Mais, en plus, voilà, de faire des recherches de mots aussi que tu ne comprends pas dans un livre ou pendant une conversation, un mot que tu ne comprends pas. Apprendre juste les mots, on va dire, les plus utilisés de la langue, les mots les plus courants, ça va vraiment t'aider à progresser beaucoup plus vite. Donc, ça va te faire gagner un temps fou sur long terme. Donc, je te recommande énormément de te focus aussi sur le vocabulaire. Si tu as besoin de recommandations au niveau des applications, je te conseille vraiment deux applications, c'est WordUp et Drops. WordUp, c'est pour apprendre des mots en anglais. Drops, c'est une application pour apprendre des mots dans n'importe quelle langue. Tu n'as que besoin de ces deux applis pour apprendre des mots. Mais bon, si tu veux apprendre l'anglais, et bien, WordUp, ça te suffit, tu n'as pas besoin d'autre appli. Voilà, donc, c'était une vidéo assez courte. Aujourd'hui, ce n'était vraiment pas de bullshit comment apprendre une langue avec trois piliers simples. J'espère que ça t'a permis d'avoir plus de clarté mentale, de savoir vraiment mieux, c'est quoi qui est important pour devenir bilingue en anglais rapidement. Si tu as envie de voir plus de vidéos sur l'apprentissage de langue, tu peux t'abonner à la chaîne. Si tu as kiffé la vidéo, tu peux lâcher un like. On se dit à la semaine pro. Ciao.